bonjour à tous ma galerie fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 19 c'est déjà le 19 juillet c'est démentiel c'est démentiel c'est la pleine lune bientôt comment allez vous en ce vendredi j'espère que vous allez bien moi j'essaie de garder mon calme j'ai payé quelqu'un pour en faire un site web et puis je pense qu'il en a plein le fion à dire ça il m'envoie plein de trucs je comprends pas moi c'est pas du tout mon truc moi j'ai fait j'avais fait un site web pour ma ma boîte d'avant mais c'était juste une vitrine donc ça c'était facile mettre des jolis trucs et tout moi ce que je voulais la savoir une boutique pour pouvoir vendre des choses après les faire les extensions etc et puis il ya eu plein de papas plein en plus des trucs allé venu etc où il m'avait demandé il m'a demandé ma chaîne il était voir sur vidéo il a fait les trucs que j'avais fait avant le début j'avais fait pour le website que moi je voulais faire de fille de lune tarot et puis en fait il m'a sorti quelque chose qui ressemblait pas du tout à mon univers extra donc je commençais à changer de trois petits trucs et quand j'ai commencé à changer de trois petits trucs parce qu'il m'a mis admin aussi je pouvais le faire ça du coup je crois que ça l'a complètement bouff et il me fait sortir un truc genre c'est comme si par exemple vous savez qu'on a fait les tirages mensuels avec des extensions mensuelles il y en a douze on fait des extensions à chaque fois qu'on fait des tirages généraux enfin en tout cas ça fait à peu près une vingtaine et puis me dit bon on va tout mettre sur la même page d'un an on va faire des catégories on va faire des trucs un truc un peu chiadé quoi quand même sinon moi je peux le faire ça si c'est pour et encore non même pas je peux pas faire un truc à moitié à moitié fait quoi et je crois que j'ai démotivé le pauvre garçon mais bon quand on commence à payer non c'est pas qu'est ce que vous en pensez vous après je sais pas combien ça coûte non enfin moi j'ai l'impression que j'ai quand même donné pas mal d'argent on doit être âge pas autour de 1000 euros non un peu plus sachant qu'il me laissait faire des choses aussi c'était une structure mais une structure où quand même les choses sont hyper classifiées dites moi si vous combien ça coûte pour vous après j'imaginais bien dans mon idée pour avoir quelque chose qui est vraiment fait au bout dix oignons faudrait 2000 balles mais mais je me suis dit si on fait quelque chose qui est quand même structuré après je peux m'occuper de la déco je m'occuper des textes bien sûr de tout ce qui va avec il faut quand même juste me faire une un squelette correct quoi et là on est en train de se il en train de dire oui mais j'ai quand même fait tout ça et tout ça mais je suis là oui non mais je suis d'accord mais ça cette partie je peux la faire mais 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 ce que je veux ce dont j'ai besoin c'est la structure bref dites moi ce que vous en pensez voilà les 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 tribulations de magali dans la création d'un site web après le jeu je vais vous fait partager mon business à bon alors vendredi 19 qu'est ce qu'on dit reconnaissez ce qui fonctionne bien concentrez vous sur les bonnes nouvelles aujourd'hui faites attention à ben oui bien sûr au drame de la pleine lune qui sont en train de prendre force comme un cyclone qui est tranquillement en en verre en orange et puis après rouge blam non j'ai oublié le jaune mais vous voyez ce que je veux dire d'abord c'est c'est assez vert jaune orange rouge noir ou violet oh non j'espère que vous avez la pêche allons voir les énergies et les messages à vous transmettre de ce vendredi 19 messieurs dames de ce vendredi 19 que nous dit que nous dit le tarot le tarot nous dit arrêtez de vous énerver le chariot à l'envers il ya quelque chose qui stagne il ya quelque chose qui doit être réparé il ya des circonstances qui sont pas encore complètement contrôlé on dira dans votre fort intérieur même si vous avez envie d'une progression il faut pour l'instant prendre les choses avec plus de douceur avec plus de lenteur avec une petite pause il ya certaines choses avec ce 6 dp qui font leur chemin et ça ça va un roi de coupe cavalier de denis à l'envers ça fait longtemps qu'on n'a pas eu jojo l'escargot alors neuf de bâton à l'envers on a l'impression qu'on est un peu sur la défensive par rapport à ce roi de coupe là où cette énergie qui est un peu dépendante codépendante c'est quelqu'un qui sait qu'ils doutent de ses émotions et c'est en même temps quelqu'un qui vous fait douter même si c'est une approche je pense qui est plutôt pacifique que ce soit vos énergies ou celle de quelqu'un d'autre on voit bien alors j'ai envie de dire il ya de la pureté dans ce tirage mais il ya aussi peut-être des choses je sais pas si c'est qui n'avance à rien ou qui ne servent pas malheureusement avec ce 8 de denis à l'envers on est presque à couper les cheveux en quatre d'un chauve si vous voyez ce que je veux dire c'est il en aura que quatre quatre un quart et ça ne fera pas une vraie touffe de cheveux je ne sais sais pas ce qui se passe 3 de denier cette énergie de roi de coupe cette personne qui a du mal à accéder à son émotionnel et qui pourtant dans votre tirage à sa à son importance c'est quelqu'un qui a énormément de mal à faire des compromis ou qui sait pas vraiment s'associer très difficile de prendre des décisions quand on veut tirer la couverture à soi mais pas peut-être pas forcément d'une manière malicieuse pour autant il ya une décision qui doit être prise et pourtant cette personne elle arrive pas à savoir si on lui veut du bien ou du mal j'ai l'impression c'est peut-être votre énergie alors il faut savoir qu'il ya quelqu'un d'autre là où en tout cas les choses qui doivent avancer progresser maison dieu à l'envers cavalier de deniers à l'envers il faut vraiment qu'il y ait un comment est-ce que je pourrais dire ça un un apport soudain énorme pour que les choses ou les les résultats apparaissent ou que l'affaire reprennent parce que là il ya quelque chose cette personne cette énergie de cavalier de deniers à l'envers je vais arrêter avec cette porte mais on en fait du bruit dans mon nom dans ma vie en ce moment pourquoi les gens viennent faire du bruit dans ma vie messieurs dames cette énergie c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être ce cavalier de deniers à l'envers c'est pas ancré ce qu'il veut apporter il n'y a pas de il n'y a pas de réel centre et c'est et je pense que c'est peut-être ça qui doit être mis en évidence mais c'est pas le plus évident du monde de le faire c'est pas le plus facile dans ce sens là plutôt il ya une attachant avec ce 2 de coupe mais il ya aussi des choses qui sont pas faciles du tout comme si chacun voulait prendre une place dont il n'était lui même pas vraiment sûr alors du coup ça hésite ça essaye ça entreprend mais ça repart aussi et puis tout ça avec un sourire un peu contrit j'essaye je fais de mon mieux pas facile alors je pense avec ce 6 dp et ce 2 de coupe qu'il ya de bons sentiments dans cette journée de vendredi mais je pense aussi qu'on sait pas vraiment faire de ce qui est là parce que ça nous parle de vouloir recevoir beaucoup peut-être et investir peu ou pas suffisamment travailler sur certaines choses qui doivent vraiment être instauré mais c'est drôle parce qu'on a le sentiment que cette c'est cette connexion là qui est protégée et que pour le reste on verra demain il ya un peu de cette de cette aura là dans ce tirage on veut pas ce on veut pas se disputer de toute façon on avait ce 6 dp juste là c'est la paix que l'on recherche c'est la lumière c'est une certaine sérénité de l'esprit si on peut pas vraiment faire avancer les choses autant qu'on le voudrait ou à la vitesse qu'on le voudrait on on a aussi pas envie d'en faire tout un foin je pense et vous avez une énergie là qui je vous dis on essaye mais c'est pas facile mais on sait pas trop mais et pourtant c'est une énergie qui a beaucoup de poids hommes ou femmes ce roi de coupe cette personne qui devrait être dans le soutien vous comprendre vous écoutez alors j'ai presque envie de dire vous connaître à demi mot surtout avec ce 3 de denier être dans l'entrain de ce que vous apportez aussi cette personne est un peu scie en deux on dirait avec ce 2 dp à l'envers et en même temps il y a un c'est drôle j'ai des ballonnements qui qui est là parce qu'il y a quelque chose qui doit être vraiment montré comme bah c'est pas vraiment réaliste ou c'est pas vraiment possible ou c'est pas vrai mais on préfère garder ça un peu en suspens peut-être on sait jamais on verra demain c'est pas c'est peut-être pas plus mal parce qu'on voit bien regardez comme elle est jolie cette carte du 2 de coupe on voit bien que ça leur apporte ce qu'il faut on voit bien que chacun est fait de du soutien de l'autre et même si vous voyez ils sont un peu transparent ils sont aussi ils sont aussi très complet donc je pense qu'on travaille sur certains points et on en évite complètement conscientieusement consciencieusement d'autres on peut avoir une dernière carte pour ce tirage de vendredi la tempérance patience patience guérison prendre le temps de voir se poser les choses prendre le temps ne pas se forcer le 5 dp à l'envers j'ai fait mon maximum et là dans les médias avec surtout avec ce 9 de bâton à l'envers qui est vraiment pour moi à rester dans sa tour d'ivoire pas vouloir en sortir par laisser sortir les autres avoir un petit côté pouf là dans l'immédiat vous savez quoi je vais rester comme ça même si je le sens bien avec ce cavalier d'épée vous vous êtes peut-être spectateur de cette situation qui reste un peu comme ça en latence avec pourtant une espèce d'illumination qui est amenée parce que cette maison dieu c'est bon sang mais t'as pas compris bon sang mais t'as pas entendu bon sang mais t'as pas vu mais comment est ce que tu rates ça mais comment est ce que tu prends pas ça en compte mais si tu veux apporter quelque chose de solide c'est obligatoire c'est obligatoire c'est obligatoire et cette personne est là oui mais bon faut que je me concentre sur ça moi maintenant ça et je crois que je pense que vous vous lâchez prise un peu aussi en disant effectivement écoute on va pas c'est pas la peine de d'en dire beaucoup plus je vois bien que tu fais ton mieux avec ce 5 dp même si on a essayé de mettre les choses au clair on va prendre le temps c'est drôle parce qu'on va prendre le temps de pas avoir le temps moi peut-être qu'on passe on passe la main c'est possible parce qu'il ya quelque chose de plus important là dans le quotidien qui doit être accepté comme ça bon vous me direz commentez n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne aimez la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite un chouette vendredi et je vous dis à bientôt merci beaucoup au revoir